Musique Bonjour à tous, merci de nous rejoindre Il continue son chemin, les victoires s'enchaînent pour Constance Cinq déjà sont palmarès C'est donc le sixième match pour vous Constance Aujourd'hui, heureux de vous accueillir De vous retrouver ici sur le plateau Bonjour à vous Vous pouvez fonctionner étape par étape La précédente était pas mal Puisque le montant total de vos gains Est de 2600 euros Tout va bien ? Tout va parfaitement bien Restez vigilante, c'est-à-dire que même si Vous êtes rassurée par ces matchs Que vous avez joué, toujours restez prudent Oui, puis je fais des adversaires qui s'annoncent Pas simple Oui, puis ce sont des adversaires Qui ont déjà connu des matchs difficiles Ça a été le cas il y a quelques jours Avec Jean-Marc C'est Jean-Marc, je crois bien, qui avait rencontré Emmanuel Dumas Oui C'est le cas aussi de votre adversaire d'aujourd'hui C'est Jonathan, il l'a connu Voilà Jonathan, bonjour C'est vrai que c'est un peu la légende Emmanuel Dumas, on connaît le niveau du candidat Vous l'avez rencontré Oui, brièvement Comme beaucoup Vous n'êtes pas le seul Vous n'êtes pas le seul Vous n'êtes de quelle région ? De Bordeaux, à Gironde Aujourd'hui vous travaillez dans le courtage d'automobiles Exactement Vous achetez, vous revendez ? En fait on met en relation les particuliers avec les professionnels de l'automobile Très bien Voilà De quoi peut-on parler ? De votre passion pour la pétanque ? Effectivement, oui Vous n'avez pas cette passion, vous ne l'avez pas découverte en Provence ? Non Non Mais ailleurs ? Oui, je l'avais découvert à Berlin à l'époque Et à Berlin ? Eh oui Je suis passé devant un petit terrain de pétanque, une odeur de merguez, quelques pastisses Et puis du coup on est parti Tout ça à Berlin ? C'est une vision de Berlin Oui, bien sûr Mais vous avez pratiqué en Thaïlande aussi, c'est quand même assez exotique Oui, oui, aussi, en Russie aussi, aux Etats-Unis, je voyage, je joue au boule C'est un bon passeport la pétanque Ah oui, ça aide à rencontrer beaucoup de monde En fait votre métier, vous êtes ambassadeur de la pétanque J'aimerais bien C'est un peu ça Heureux de vous accueillir à nouveau en tout cas Jonathan Un sésame pour ouvrir ce match, sésame de chiffres pour joigner les buzzers Et c'est parti, on joue tous 7, 3, 2, 3, 75, 7, 322 Constance 75 plus 7, 82, 7 moins 3, 4, 4 par 82, 328, 2 fois 3, 6, 328 moins 6, 328 Bravo Bravo Une diversion qui n'était pas simple Sésame en poche pour Constance Donc, pour commencer ce match Et vous venez de franchir le cap des 5 victoires Constance, tout au bout du chemin Si vous remportez les 10 victoires, il y aura ce cadeau Complice de vos séjours, choisissez les résidences noémises Dans les Pyrénées Alpes du Sud Savoie ou Alpes du Nord Profitez d'une semaine pour 4 personnes tout confort Pour des vacances en mode zen ou énergique Première manche, s'il vous plaît Pour bien accueillir Jonathan, on va lui demander combien de voyelles sur le premier tirage 3, s'il vous plaît Le voici A-O-S-T-T-N-D-N-V-I A-O-S-T-N-V-I Jonathan 5 Constance 6 lettres Avec quel mot ? 10 ans Un autre Avion Il y avait 7 Oui absolument, il y avait des 7 Avec Anodin, vous avez vu après, non ? Anodin, distance, sondant Nation, instant, enfin Oui, oui Bon, bloqué à 6 du côté de Constance Mais même à 6, c'était mieux que Jonathan Et donc, c'est vous qui inscrivez les points Et en prime, les 2 points de bonus pour Constance On est d'accord Voici un coup de chiffre 3, 2, 25 6, 4 75 707 5 des amis 5,3 Résultat, Jonathan ? 706. Allez-y, Jonathan. 75 plus 25, 100. 4 et 3, 7. 7 fois 100, 700. 700 plus 6, 706. Oui, Constance avait fait comme ça. Effectivement, on tournait un peu autour et Renardot a la solution, mais vous allez voir qu'elle n'est pas facile. 75 plus 4, 70. 79, 6 plus 2, 8. 79 fois 8, 632. 25 fois 3, 75. Et 632 plus 75. Vous voyez, un peu compliqué. Il n'y a que lui. Il était à la hauteur pour le trouver. Le compte approchant pour Jonathan et Constance, un tarif à 7 points, bien sûr. Constance, vous avez la parole. 5 voyelles. Oui. I, P, S, E, E, S, E. E, R, A, R. Je suis là, c'est là. 6, c'est là. 7, c'est là. Constance. Neuf. Jonathan. Neuf aussi. Constance. Reprisée. C'est ce qu'avait Jonathan. Il y avait respiré et présérie. Vous pouvez peut-être nous dire ce que c'est Jonathan, par exemple, pour les voitures. Une présérie. C'est une voiture de contrôle, c'est-à-dire qu'on produit avant la mise en vente, enfin le lancement. Ah, pour l'homologuer, oui. La production, voilà. Présérie télévisée. Non, ça ne concerne pas les séries. Très bien. Bon, vous aviez tous les deux le même mot. Il y a un beau match qui se profile là, entre Jonathan et Constance. 24 à 16, pour le moment. Un coup de chiffre, s'il vous plaît. 6, 3, 2, 10, 25, 6. 546. 6, 8, 10, 5, 4, 0, 01, 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 02, 01, 01, 01, 01, 01, 02, 01, 01, 02, 01, 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 02, 01, 01, 01, 01, 02, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 02, 01, 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 01 546, l'avez-vous, Constance ? Oui. Jonathan ? Non. Constance ? 25 par 3, 75. Plus 6, plus 10, 91. Par 6, 546. Mais oui, bravo. Oui, c'est bien joué. Les 10 points, vous les marquez seuls. Vous prenez un peu plus d'avance maintenant. Constance ? Jonathan, à vous de choisir pour les lettres. 3. Oui, tirage. E, S, D, D, R, M, S, E, S, E. Indécis ? Le goût du risque, Jonathan ? On essaye, hein. Il y a un mot pour jouer ? Huit lettres. Oui, Constance. Huit. Allez-y, Jonathan. Démerde. Oui, Constance, démerde ou démerdé. Ils se sont démerdés, comme vous voulez. Il y a le nom, le verbe. Je disais ça parce que Jonathan l'avait déjà inscrit, il l'a effacé. Je me suis dit que j'allais tenter autre chose, mais c'était trop tard. Je ne prends pas de risque. Justement, je n'ai pas pris de risque. Cinq secondes avant la fin, il tente quand même. Donc, il est joueur. C'est bien. Ou est Ariel ? Donc, dressé, ressemé. Voilà. Parmi les autres mots, égalité de jeu. Huit lettres pour Jonathan et pour Constance. C'est le compte est bon qui arrive. Huit, sept, quatre, trois, cinq et huit. 317. 1. 1. 2. 2. Sous-titrage ST' 501 Je trouve ça assez bizarre sur le plateau parce qu'en fait les candidats ont la tête levée et ce sont les arbitres. Je vous vois chercher comme des fous. Il y a une inversion là ? Racontez-moi l'histoire. C'est ça, oui. Vous faites quoi ? On cherche, on cherche. Ah, vous cherchez, on cherche. Mais peut-être pas... Je vais leur demander à eux s'ils ont trouvé. Jonathan ? Le compte est bon. Et Constance ? Merci. Allez-y, Jonathan. 8 fois 5, 40. 40 fois 8, 320. 320 moins 3, 317. Et la version longue pour Constance, mais qui rapportera autant. 10 pains supplémentaires. Toujours le même écart dans ce match. Les lettres qui arrivent, c'est Constance qui choisit. 5 voyelles, s'il vous plaît. R B E N A I L E N A À A A A A A A A B Constance ? Que 7. Et Jonathan ? 8. Avec ? Bagnères ? Oui, bien sûr. Un autre ? Un autre, oui. Biennale ? Oui, bravo. Et bananier qui donnait bananière, une république bananière ou une plantation bananière. Une république balnéère aussi. Balnéère, oui. Je n'ai pas entendu. Balnéère, non, non, Bertrand disait république balnéère. Ah, qui est entouré d'eau. Ce qui se passe là, c'est que Constance est passée à côté de la bannière. Vous aviez baleine, c'était en 7 ce que vous aviez. Un autre sur baleiné avec un R, c'était bon ou pas ? Non. Petit passage à vide. Vous restez en tête, Constance, mais c'est vrai que c'est Jonathan qui inscrit les points supplémentaires. Avec la deuxième proposition en plus, belle remontée. Vous êtes à 44 au compteur. Les chiffres, tout de suite. 101, 25, 1, 75 et 3, 769. 29, 101, 25, 1, 100, 75... Fait, c'est votre emprime. Ils sont assez loin du 769. A combien êtes-vous ? Quel résultat pour vous, Constance ? 750. 750, ce n'est pas si mal que ça. Jonathan ? Pas mieux. Vous êtes très loin. Constance, allez-y. 100 divisé par 25, 4. 4-1, 3, par 3, 9, plus 1, 10, par 75. Oui, c'est le genre de compte qu'on n'a pas envie de faire. Et pourtant, vous êtes obligé. Moi, pas. Il est impossible. D'accord. On s'approchait un peu plus, mais... Peut-être. Oui, je ne sais pas. On nous dit à deux près. Oui, à deux près. Non, mais enfin, voilà, c'est le genre de compte. On tirerait bien. C'est Constance qui a fourni l'effort et qui était à 750. C'est très bien. Bien joué, Constance. Même Jonathan a fait un effort. 7 points que vous marquez seul, Constance. Deux coups dans cette première manche à jouer maintenant. C'est donc Jonathan qui va choisir pour le mot plus haut. 3, s'il vous plaît. 3 voyelles. I, N, D, T, O, M, E, R, M, N. 1, T, O, M, E, R, M, R, M, E, R, M, E, R, M, E, R, M. – Jonathan. – Six lettres. – Constance. – Huit. – Allez-y, Constance. – M'y donnez. – Un autre. – Un autre. – Non. – Ouais. – Non ? – Non. – D'accord. Il y avait demi-mort. C'est celui-là que vous me demandiez, Bertrand ? – Oui, oui, moi je l'ai pas. – Ah oui, d'accord. – A demi-mort. – Oui. – On laisse à demi-mort. – A demi-morte, c'est un adjectif. – À moitié. – Très mal en point, déjà. – Mais en même temps, à moitié vivant. – Oui, voilà. Il faut faire ce côté positif. – C'est positiver les choses. – Je suis encore avec vous. – C'est le verre à moitié plein. – Non, ça va pas bien, mais tu es encore... – Oui. – Oh non. Ça va mieux pour Constance. – Plutôt, oui. – On n'est pas aimé tout à l'heure, les quelques minutes, vous dire, oh, petit coup de mou et tout. Là, c'est une bonne reprise en main sur ce coup de lettres pour vous. Voici un coup de chiffre. 5, 4, 5, 8, 6 et 4. Oh, 983. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Jonathan ? – 950. – Et vous Constance ? – 992. – Allez-y. – 5 par 5, 25. 4 et 6, 10 par 4, 40. Par 25 000, moins 8. – C'est un 937, donc vous ne marquerez que 7 points. De toute façon, il était impossible. On pouvait arriver à 1. Peut-être en faisant 123 fois 8, mais je ne sais pas comment. – On mettait le compte assez rapidement sous le tapis dans ces cas-là. On a des comptes très difficiles dans ce match. – Ça fait deux impossibles. – Mais quelque part, cette difficulté est à la hauteur du niveau des candidats de Constance et de Jonathan. – Oui, c'est comme à demi-mort, c'est ça ? – C'est ça. – C'est un côté positif. – C'est positif. Le score, 30 points d'avance tout de même pour Constance à la fin de cette première manche. 74 à 44 à suivre, bien sûr, les duels. Avant cela, sachez que nos équipes passeront par la Seine-Maritime, le Havre précisément, ou encore le Loiret et Orléans pour des sélections, pour vous renseigner sur les dates, sur les lieux, et surtout vous inscrire à ces sélections. N'hésitez pas à composer le numéro de téléphone ou encore nous envoyer un petit mot à l'adresse courriel qui est inscrite sur votre écran. Voici maintenant la deuxième manche. – Il y a 30 points de différence et on en met 50 en jeu tout de suite. Le jeu est ouvert donc, Jonathan, il faut y croire. Une première proposition pour vous deux. Voici tout de suite un duel traditionnel. – Oui, Pauline Rabattel l'a inventée à l'habit de Saint-André-le-Gas en Isère. Histoire sans parole. Le tirage. U-T-A-I-E-E-C-M-M-N – Jonathan. – Cinéma muet ? – Oui, le cinéma muet, bravo. – Bien, bravo. Effectivement, on estime à peu près, tout le monde n'est pas d'accord, mais disons que le 28 décembre 1895, naissance du cinéma avec la sortie des usines Lumière à Lyon, ce serait la date officielle, Auguste et Louis Lumière, évidemment. Il y avait des films auparavant, des petits films animés qui ne faisaient pas plus de 50 secondes et qui n'étaient vus que par une personne, c'était le kinétoscope. Et les frères Lumière, eux, ont diffusé un film pour plusieurs personnes. Évidemment, ça changeait tout. Qu'est-ce qu'on peut dire que beaucoup de films… Alors, les films étaient diffusés muets, mais il y avait des bruitages. – Là, on voit l'arroseur arrosé. – Et là, on voit l'arroseur arrosé au Grand Café. Ça a été une, comment dire, des séances qui étaient organisées au Grand Café. Il y avait des bruitages, par exemple, les lentilles pour faire l'eau, des sifflets pour le train, etc. Ou alors le piano. C'est ce que Serge Bromberg reproduit avec ses retours de flammes en restaurant également des films. Mais il faut savoir qu'à peu près les trois quarts des films des années 20 sont perdus à jamais. Oui, absolument. – Oui, effectivement, ça vieille mal, la pellicule, dans de mauvaises conditions. Il faut qu'elle soit conservée avec un taux d'humidité, une température. – Ah, Bois d'Arcy, les pellicules aux nitrates, oui. – Cinéma muet, c'était la bonne réponse. On l'a entendu du côté de Jonathan qui a buzzé. Voici maintenant un duel d'orthographe. – Alors, qu'est-ce qu'il a envoyé ? C'est Jean-Claude Bech de Montreuil, donc en Seine-Saint-Denis. Putré cible. – Jonathan. – P-U-T-R-E-C-I-B-L-E. – Ah non. – Ah non, 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 non. – Alors, Ible qui est susceptible de… – Alors, on connaît un putrécible qui ne peut pas pourrir, mais là, c'est le simple, qui peut pourrir, qui peut se putréfier. Et il y a un phénomène, vous savez, on en parle souvent, ce qu'on appelle un suffixe incoatif, c'est SC. Quelque chose qui est en cours, en cours de pourrissement, en cours de putréfaction. – Oui, donc SC toujours, oui. – SC, voilà. – Oui, c'est ça, on commence à le connaître. – C'est le décalque du latin putrescibilis. – Très bien. – Une erreur du côté de Jonathan, qui a buzzé instantanément, on l'a entendu, on l'a vu, mais il y a cette erreur qui s'est glissée, c'est ESC. Et donc, les 10 points vont du côté de Constance. Du calcul mental, tout de suite pour vous deux. – Sylvia Fièvre, que nous connaissons, de Limoges en haut d'hienne, nous envoie aujourd'hui les opérations suivantes. 143 moins 117 fois 26 plus 156 divisé par 52 moins 13. de Mont- COMMÉTION, qui a dit Phil Ichan� out et Bernie Mмоiz, Il est un peu tordu en 30 secondes. Oui, mais il y avait de la simplification avec le 52, le 26. Oui, mais bon, alors 143 moins 117, 26. 26 fois 25, 650 plus 26, 676. Alors, on va d'abord diviser 676 par 52. 520 divisé par 52, ça fait 10. Et il reste 156 divisé par 52, ce qui fait 3. Donc, on est à 13. Plus, de nouveau, 156 par 52, ce qui fait 3. 13 et 3, 16, moins 13, 3. Vous aviez un 26 fois 26 que vous divisiez par 52, et 52, c'est 2 fois 26. C'est vrai. Donc, voilà, c'était jouable. C'est vrai, et puis après, on ne sait plus où on en est dans les 26 et les 52. C'est un peu l'idée que je n'osais avouer. C'est un peu l'idée, effectivement. Bon, allez, on va l'oublier, ce duel de calcul mental. Toujours 54 points pour Jonathan. Constance est à 84 au compteur. L'un dans l'autre, maintenant. Oui, Marie-Françoise Cabot, de Côte-Bec, les Elbeufs. En Seine-Maritime, un général romain, c'est ce qu'elle vous demande pour le nom propre, le nom commun, carte de la planète. Le tirage. D-E-M-O-N-P-A-M-P-E. Oui, Constance. Pompée et Mape-Monde. Pompée et Mape-Monde, oui. Mape-Monde, Mapa-Mundi, c'est-à-dire la nappe du monde. Ce n'est pas le globe, c'est plat, une Mape-Monde. C'est plat, oui. Voilà, il faut le dire. Pompée, alors oui, grandeur et décadence d'un général romain qui avait commencé avec Sylla qui a eu plein de victoires. Alors, il a battu Spartacus, il a battu Mithridate, roi de pont, ce sont des noms qu'on a entendus. Il a battu Sertorius qui commandait l'Espagne. Il a battu les pirates en Méditerranée. Voilà, il est arrivé glorieux à Rome. Il a voulu être César avant même César et puis on lui a flanqué César dans les pattes. Et voilà, les deux se sont battus et Pompée a perdu à Pharsal. Alors, il s'est réfugié en Égypte et le méchant pharaon qui s'appelait Ptolémée XIII l'a tué parce que le pharaon, il avait 14 ans et il s'est dit, il faut que je me mette dans les papiers de César. Sauf que César l'a considéré comme un crétin et il a regardé sa sœur qui s'appelait Cléopâtre. Et voilà, l'histoire a continué. Il est intéressé par la frangine. Belle histoire. Merci Bertrand. Pompée et Mape-Monde est la bonne réponse cette fois-ci du côté de Constance. Les 10 points supplémentaires pour vous. On va terminer aujourd'hui pour le cinquième et dernier duel. Vous savez que ces duels varient chaque jour. Aujourd'hui, ce sera un sprint de chiffres. Voilà, c'est simple. Le tirage. 3, 1, 3, 10, 75, 6. Avec un tarif dégressif, bien sûr. 695. Pour 10 points. Oui, Jonathan. 75, moins 6, 69. 69, fois 10, 690. 3 et 3, 6, moins 1, 5. Et je rajoute. Donc ça fait 695. Bravo. Oui, très bien. Le dernier coup dans cette deuxième manche. Remporté par vous, Jonathan. Les 10 points supplémentaires. Ce ne sera pas suffisant, mais c'est bien de jouer jusqu'au bout et de combattre. Il y a eu un beau match parce qu'il y a un moment, on a senti passage à vide du côté de Constance. On s'est dit, tiens, ça va jouer très très fort. Vous avez repris de la distance ensuite. Aujourd'hui, Constance remporte une sixième victoire. Bravo, Constance. Bravo également à vous, Jonathan, parce que vous avez bien battu. Vous avez bien joué ici. Il y aura une manche pour essayer de vous départager, mais ça se passera à la pétanque, juste à la sortie du plat. Vous êtes prête ? Allez. Bon, on vous offre tout d'abord. Alors, cadeau important, on vous offre une autre chance, si vous la saisissez, si vous la souhaitez. Je prends. Vous prenez. Et le cadeau que nous vous offrons, vous le prenez aussi ? Je le prends aussi. Le voici. Merci. Le Robert vous offre, comme on dîne chez nous. Le grand livre des mots et recettes de nos régions et sa collection 150 expressions. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com Site internet de vente en ligne et de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Merci. Bonjour, un message à passer avant de repartir ? Avec plaisir. J'embrasse toute la famille, notamment Olivia, surtout Marion aussi, qui est ma compagne. Et puis tous les collègues du site de l'auto que j'embrasse aussi. Très bien. J'ai eu peur qu'ils nous passent une annonce de voiture à vendre. Si vous voulez, je peux le faire aussi. Non, pas tout de suite. Ça ne va pas être possible, Jonathan. Merci beaucoup d'être passé par chez nous. Bon retour à Bordeaux. Constance, avec nous dans quelques instants. 2006, c'est ça le montant de la cagnotte, je crois, pour vous, Constance. Voilà, un sésame. Bon, ça se présente plutôt bien pour cette sixième participation. Je regarde le tirage qu'il va y avoir. Ah oui, quand même. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Ah non, il faut voir ça. Ça se passe dans un instant sur France 3. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada par les maîtres chocolatiers Lindt. Avec AmpliFond, c'est logique de bien entendre. Vouloir profiter de conversations avec ses proches sans être gênés par le bruit, c'est logique. C'est pourquoi AmpliFond propose les amplis énergie dernière génération, des aides auditives qui captent les conversations dans le moindre détail et réduisent les bruits de fond parasites. Résultat, un son équilibré. Profitez des jours bien entendre pour mieux comprendre, pour essayer AmpliÉnergie gratuitement pendant 30 jours. Appelez le 0800 128 128 pour prendre rendez-vous. AmpliFond, votre solution auditive. Dispositif médical. Après un combat sans relâche, bravo, vous avez réussi à... Déplacer le bouchon. Alors que votre cintre ne fait que les déplacer, Destop Turbo et sa formule ultra concentrée dissous efficacement les bouchons en un seul geste. Destop Turbo. Et contre les mauvaises odeurs de canalisation, le nettoyage en surface ne suffit pas. L'essentiel des résidus se cache à l'intérieur de vos canalisations. Découvrez Destop Entretien Canalisation. Une dose par semaine et adieu les bouchons et les mauvaises odeurs. Destop Entretien Canalisation. J'ai un métier très actif, je suis souvent debout. J'ai aussi une passion au week-end, c'est d'aller chiner les cadres. Pour des raisons pratiques, je porte des baskets, mais à la fin de la journée, j'ai vraiment les pieds fatigués. Alors j'ai découvert les semelles sholles, elles sont en gel, très fines. L'avantage, c'est que je peux les mettre vraiment dans toutes mes chaussures. Elles me facilitent la vie au quotidien et j'aime ça. Votre soutien au quotidien avec les semelles sholles. Là, c'est Anne-Laure avant d'avoir fait le programme Comme J'aime. Et ici, c'est Anne-Laure aujourd'hui, après avoir perdu 12 kilos avec Comme J'aime. Alors vous aussi prenez de bonnes résolutions. Faites Comme J'aime et commencez cette année 2022 en perdant vos kilos superflus. Avec Comme J'aime, vous mangez de bons petits plats parfaitement équilibrés. Couscous, blanquettes, lasagnes et tout ça livré directement chez vous. Alors perdez du poids tout en vous régalant. En plus, vous pouvez commander maintenant et payer plus tard. Rendez-vous tout de suite sur le site commej'aime.fr, commej'aime.fr et surtout, n'oubliez pas le .fr. Envie de profiter de votre terrasse plus longtemps ? Mon astuce, c'est un abri terrasse Gustave Rideau. L'espace en plus qu'il vous faut. Et en ce moment, Gustave Rideau offre la pose pour un euro seulement. A tout de suite sur gustave rideau.com Vous en avez assez de votre baignoire qui n'est plus pratique. Tout peut changer en un coup de fil. Remplacez votre baignoire par une douche à l'italienne faite sur mesure. Elle s'adapte à votre espace au millimètre près. Pas de gros chantier, aucun souci, on s'occupe de tout. Votre espace douche est installé en une journée avec les options de votre choix et le lendemain, vous en profitez. Notre technologie brevetée remporte tous les suffrages. Renseignez-vous au 0800 585858 Indépendance Royale Donnez une nouvelle vie à votre domicile. Ma cure grand air Ma cure plaisir Ma cure gourmande Ma cure naturelle Ma cure bien-être Ma cure de sud-ouest C'est sur macuradax.com Regardez ce verre, il est devenu complètement terne et blanchi. Ce n'est pas du calcaire, c'est de la corrosion. Et c'est irréversible. Mais avec Finish Protector, vous pouvez protéger vos verres encore intacts. Dans le lave-vaisselle, l'eau chaude alliée à l'action du produit de lavage peut provoquer de la corrosion. Mais la formule unique de Finish Protector libère des particules pour contrer cette corrosion et ainsi préserver l'éclat de vos verres à chaque lavage. Utilisez Finish Protector. Et comme chaque année, 2 kg de saleté passent dans votre lave-vaisselle, utilisez le nettoyant-machine Finish. Sa formule double action élimine la graisse et le calcaire. Finish, nettoyant-machine intégrale. Don't stop me ! Parce que j'entendais moins bien, j'avais renoncé à plein de choses. Et puis je suis allée chez Audica. Bien entendre à nouveau, alors là, ça a tout changé. Je ne sais pas pourquoi j'ai attendu si longtemps. Bien entendre, ça change la vie. Aujourd'hui, avec le 100% Santé, vos aides auditives peuvent être remboursées à 100%. Appelez le 30 de 20 et dites Audica. Voici les mots de la fin avec Constance qui va jouer aujourd'hui, une fois encore, avec le sésame. Je vous rappelle qu'il y a forcément un des 8 mots qu'on va vous proposer de trouver, qui commence par une voyelle. C'est important de le savoir. Voici le chronomètre pour vous, Constance. Il est à 2 minutes, pas une seconde de plus. C'est le premier tirage pour découvrir un 7 lettres. Top ! Passe. 8 lettres. Passe. 9 lettres. Palabré, non, perméable non plus. Passe. 10 lettres. Décolorant. Oui, 100 euros. 7 lettres. Passe. 8 lettres. Oui, noir, si, on n'en a rien dans. Passe. 9 lettres. Passe. 10 lettres. Messagères. 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 Oui, 200 euros. Revenons sur le premier 7 lettres. Coup des... Non, on passe. 8 lettres. 8 lettres. Aussi, aussi, aussi. Passe. On passe. 30 secondes. 9 lettres. Passe. 7 lettres. Merci. Oui, 300 euros. 20 secondes. 8 lettres. 10 secondes. Autence. Non, sésame. Pétoncle. Voilà, 400 euros et 9 lettres. Certains mots étaient durs. 400 euros supplémentaires. Montant de voguels, vous êtes à 3000 euros. Argyle. Alors, occupé, le mot commençant par une voyelle. Discours, ensuite. Réparable, le 9 lettres. On passait à covoiturer au Canada. C'est covoiturer. Oui, c'est un verbe au Canada. Donc, faire du covoiturage, bien sûr. Oui, oui. Bon, voilà pour cette série de 8 mots. Vous avez géré, mais c'est vrai qu'il était difficile. Cagnotte, montant, rond, vous êtes à 3000 euros. Plus, s'il ne s'avait pas été rond, ça n'aurait pas été un problème. Ça n'aurait pas été un problème pour vous, je pense. C'est le moyen. En tout cas, c'est surtout la sixième victoire qui est importante. Et le passeport pour être avec nous la prochaine fois, bien sûr. Belle fin de journée à tous. Merci de votre fidélité. Sous-titrage ST' 501